Bonjour à tous, l'orientation scolaire c'est quelque chose qui touche tout le monde. Que ce soit à la fin de la quatrième jusqu'au master, tout le monde a dû ou doit encore faire ce choix compliqué à un moment donné. Et certains d'entre vous, et peut-être même toi qui regardes cette vidéo, doivent faire ce choix en ce moment même. Et une chose est sûre, c'est pas facile de bien s'orienter. Dans cette série de vidéos, je vais me pencher sur un bac en particulier, le bac pro, qui est malheureusement trop peu connu. Mais alors du coup, un bac pro, c'est quoi au juste ? Eh bien, le bac professionnel, c'est un diplôme qu'on appelle professionnalisant. C'est-à-dire qu'avec un bac pro, on peut trouver un emploi sur le marché du travail en lien avec le bac qu'on a passé. Tandis que le bac général, lui, n'a aucune valeur sur un CV. De nos jours, le bac professionnel permet de plus en plus d'accéder aux études supérieures. Mais à sa création, en 1935, il était destiné à créer une manœuvre qualifiée dans des emplois qui n'étaient pas qualifiés jusqu'alors. On peut intégrer un bac professionnel de trois manières. Après, une troisième générale ou professionnelle. Après, une seconde générale et technologique pour rejoindre une première professionnelle en devenant ce qu'on appelle un élève passerelle. Et après, un CAP pour rejoindre une première professionnelle et faire un parcours bac pro en deux ans. Un bac professionnel peut se faire de deux façons. La première façon d'avoir un bac pro est de faire ce qu'on appelle une formation initiale. C'est-à-dire trois ans d'études, des semaines de cours et des semaines de PFMP. Donc une PFMP, c'est une période de formation en milieu professionnel, ce que certains confondent trop souvent avec un stage. Mais on reviendra sur ces PFMP plus tard, car il y a énormément de choses à dire là-dessus. L'autre façon d'avoir son bac pro est de faire une formation apprentissage. C'est-à-dire soit deux semaines de cours suivies de deux semaines de PFMP ou bien deux jours de cours pour deux jours et demi de PFMP tout au long de l'année. Et quand je dis tout au long de l'année, je veux dire ne comptez pas sur les vacances scolaires puisque vous passez au régime salarié qui vous donne le droit à cinq semaines de congé par an. Au cours des trois années de bac pro en formation initiale, les élèves doivent faire un total de cinq ou six PFMP en fonction des établissements et des bacs, ce qui correspond à un total de 22 semaines de PFMP réparties sur les trois ans. Les examens de bac professionnel se font le plus souvent en contrôle continu en formation. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un gros examen à la fin des trois ans, ils ont plein de petits examens tout au long des trois ans de leur formation bac pro. Même si parfois, certains bacs dans certains établissements nécessitent un contrôle ponctuel, c'est-à-dire à la fin des trois ans. De plus, au cours de la première professionnelle, les épreuves que les élèves passent peuvent leur permettre de décrocher un BEP qui est intégré à la formation bac pro, contrairement au CAP qui lui reste une formation à part. J'espère que ces informations sur le bac pro ont pu vous éclairer pour en savoir un peu plus sur ce que c'est. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. ou encore à la partager sur les réseaux sociaux ou à vous abonner. Moi, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment bien s'orienter. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada